salut mes amis j'espère que vous allez bien dans la vidéo d'aujourd'hui on va s'intéresser au déblocage de compte google sur un téléphone samsung à 22 et la méthode vous pouvez aussi appliquer sur le a12 le a13 donc ça marche sur les trois modèles mais avant de commencer je vous invite comme d'hab si ce n'est pas encore le cas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos alors commençons comme vous voyez sur l'écran notre téléphone demande de mettre l'identifiant google donc vous allez sur votre écran vous téléchargez et installez cette application là essayez bien éviter de mettre la mise à jour donc il suffit d'installer cette version là puis à l'aide d'un câble type C vous connectez votre téléphone à l'ordi pour pouvoir débloquer l'écran d'accueil donc une fois notre téléphone est branché on va essayer d'ouvrir une deuxième fois l'application et on clique sur ce choix là le deuxième comme vous voyez avec le cilou le deuxième donc on clique sur ce choix là et après vous aurez une page sur votre téléphone il suffit de mettre afficher ou bien cliquer sur afficher pour pouvoir connecter votre téléphone à internet alors là comme vous voyez je suis sur cette page là page de recherche google ou bien de chrome je fais accepter en fait accepter et là vous aurez la page de recherche donc essayer d'ouvrir une nouvelle page google puis d'aller sur un site il y en a plusieurs oh pardon vous allez sur galaxy store premièrement vous allez sur galaxy store vous allez sur la page officielle de google ou bien de galaxy store vous faites menu puis applications et vous aurez plusieurs applications on va choisir les deux applications pour le moment qui sert à ce déblocage donc je vais sur menu puis sur application comme je viens de dire là vous avez ou bien votre téléphone vous demande de mettre un identifiant samsung ou bien de créer un compte samsung si vous n'avez pas de compte samsung ça vous aide à accéder aux pages de téléchargement donc pour ce qui me concerne j'ai déjà un compte samsung donc je suis mon identifié en mode passe puis je clique sur connecter et là j'ai l'accès sur la page de téléchargement sur mon galaxy store alors comme vous voyez vous avez beaucoup d'applications à ou bien pré télécharger je clique sur une qui sert à un lancaire donc je clique sur os 14 ou bien vous pouvez cliquer aussi sur celle de galaxy s 22 pour pouvoir accéder à votre écran avec ce ou bien avec ce lancaire donc vous voyez j'ai un menu à travers cette application que je viens de télécharger vous voyez j'ai l'accès au menu mais j'ai pas encore débloqué mon téléphone donc je vais sur page de recherche une deuxième fois puis sur la page de recherche donc là je vais sur un des d'un des d'ici site de téléchargement là je vais sur adron point com j'utilise charge ces deux applications qu'on vous trouvez dans la description de la vidéo donc vous allez tout en bas et vous choisissez ces deux applications à télécharger donc si vous voyez pas très bien ou bien si c'est pas bien lisible sur mon écran vous pouvez les trouver sur la description de la vidéo donc il suffit de consulter la description après le téléchargement vous voyez télécharger l'une après l'autre et après le téléchargement on va télécharger d'autres choses pour pouvoir accéder au déblocage final de cet appareil je retourne une deuxième fois sur galaxy star là les deux applications pardon les deux applications sont déjà télécharger n'essayez pas d'ouvrir pour le moment il suffit de retourner sur google ou bien galaxy star et cette fois ci vous télécharger cette application là file short cut donc c'est un gestionnaire des fichiers donc il suffit de télécharger ce gestionnaire des fichiers ça peut le faire file short cut et la deuxième application c'est celle là c'est une application xchart donc il suffit aussi de la télécharger ça nous aide ça nous aide beaucoup dans notre travail donc en tout on a quatre applications à télécharger de notre dans notre site internet dans cette étape là il faut que il faut il suffit de cliquer deux trois fois sur ces options pour que cela vous donne l'accès au choix après vous retournez en arrière vous allez sur file cut short ou bien le gestionnaire des fichiers ici de l'ouvrir puis d'aller sur téléchargement puis on va ouvrir et installer la première application c'est une notification barre donc cette étape là je vais faire ouvrir et je vais activer la notification donc vous allez sur accessibility puis sur application puis vous faites activer la notification donc ça c'est la première c'est la première des choses puis toujours dans cette étape là on ne va pas installer directement la deuxième application que vous voyez là sur l'écran parce que ça nécessite des autorisations donc on ne peut pas l'installer directement cette application on va faire continuer pour essayer d'installer mais on ne va pas ouvrir ça ne sert à rien d'ouvrir parce qu'on ne peut pas l'installer correctement donc on va essayer de descendre la notification la barre de notification d'aller sur paramétrage et d'aller sur confidentiality alors sur confidentiality vous ouvrez l'application vous allez sur fichiers ou bien mis fichiers et vous autorisez l'application donc vous voyez on a installé déjà ou bien pré-installer l'application donc là on cherche l'application sur ces fichiers autorisés on va le trouver entre ces applications voilà Package Pro voilà comme vous voyez sur l'écran c'est ça l'application donc on clique au dessus l'application n'est pas encore autorisée on clique sur autoriser on va ouvrir aussi l'application mais après la déconnexion d'internet donc on revient en arrière on clique une deuxième fois sur l'application on fait une deuxième fois mise à jour ou bien installé et on va déconnecter internet puis la reconnecter pardon donc on va déconnecter internet retourner sur l'application cliquez une deuxième fois pour mettre à jour ou bien pour installer l'application cliquez sur agréer retourner sur internet une deuxième fois on va activer internet et continuer le travail voilà connecter une deuxième fois internet et vous cliquez sur installer ou bien essayer d'activer l'application alors là on passe à la dernière étape donc c'est des blocages la dernière étape est tout simple c'est d'aller sur la configuration Android et la configuration Samsung et désactiver ces deux options donc vous cherchez la configuration Android puis la configuration Samsung et vous cochez la base la case pardon la case totalement désactivée pour désactiver ces deux options configuration Android on fait la même chose tout en désactiver puis on retourne en arrière et là on passe dans notre téléphone donc là vous choisissez la première option la Samsung et vous aurez directement votre menu votre menu sans compte Google dans cette étape là vous pouvez réincialiser totalement votre téléphone si vous désirez sinon votre téléphone est sain et sauf comme neuf voilà on arrive à la fin de cette description ou bien la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo était utile pour vous n'hésitez pas à liker et à commenter notre travail si ça vous plaît et à la prochaine vidéo